Yo les gars, c'est votre Blackie, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle Blackie News. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Karibi et de pas mal d'artistes. Au sujet de Karibi, elle a fait polémique. Attention, elle n'a rien fait. C'est le Melzia Rolling Stone qui a dévoilé un classement des meilleurs albums et vous allez voir que ça a énervé plus d'un. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Voilà, nous sommes sur l'article de Rolling Stone qui a fait polémique et qui a dévoilé les 200 meilleurs albums de tous les temps. Donc je vais vous montrer quels sont les albums. Donc à la dernière place, on a l'album de Travis Scott, Astroworld qui est sorti en 2018. Just World, 199ème. On ne va pas tout regarder les gars parce que c'est assez long. Mais il y a un peu de tout, il y a un peu de l'old school. Tu vois un album de 2011, Days Up, Loki. Très 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 bon album, Days Up. Au passage, Pop Smoke, Mid The Wood, 2018. Draco The Roller, Nipsey Hussle, Crenshaw sorti en 2013. On a qui d'autre ? Tout short. On a qui d'autre ? On a qui d'autre ? Gucci Man, Chicken Talk en 2006. Polo G, très bien classé quand même. 161ème place. Big L, 160. DJ Quick, 156ème. Comme je vous l'ai dit les gars, il y a des rappeurs à l'ancienne. Easy E, 153ème place. Lil Nas X, 151ème place. On va aller plus vite les gars, on va accélérer. De toute façon, vous avez juste à taper le titre si vous voulez retrouver le classement. Comme ça, vous pourrez voir ça tranquillement. Ah, j'ai vu, il y avait du KRS One. Il y avait qui d'autre ? Cool, là tu y fais. Oh, 57ème, 64ème place. Il y a quand même situé très loin quand même l'album de Fifty. Kendrick Lamar, Deme, sorti en 2017. 60ème place. Biggie, 59ème place. Ice Cube, 58ème. Commencez bien à regarder le classement les gars. Migos Culture, 2017, 54ème place. Donc, vous allez me dire que l'album de Migos est meilleur que celui de Biggie ? Ok, ok. Non, après, chacun son choix les gars, chacun son choix. L'album de Kanye West, en classique. NWS, c'était obligé. Tyler Degrator, c'était obligé. LL Cool J, c'était obligé. Randy MC aussi, c'était obligé. The Kronik. De Carter Tui, 39... 39ème place. Ah oui, quand même. 38ème pour Kendrick Lamar. Snoop Dogg, Doggy Style, 35ème. Oh non. Chief Kiff, je l'aime bien, mais... Chief Kiff, meilleur que l'album de Biggie, de Kendrick Lamar. Ah oui. Mickey Minage. Tupac, Ola Izone Me. Dumop D, 28ème place. Jay-Z, 28ème place. Eminem, 25ème place. Nas, 24ème place. DMX, 22ème place. Lil Wayne, 21ème place. On a du Futur, on a du Lil Kim. Et les gars, on a Cardi B à la 16ème place. Son album, Invasion of Privacy. Voilà pour quelle raison il a fait polémique. Parce qu'il est devant des albums de Nas, de Tupac, de Biggie, de Migos, de LL Cool J, Easy E, Jay-Z et bien d'autres. C'est ça qui a vraiment fait polémique. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pas de la faute de Carly B. Elle, elle a rien fait. Elle a rien dit. C'est pas elle qui a fait le top. Pour pas attraper sa veste, les gars. Chacun son choix. Si les gens préfèrent ce top-là, tu vois ce que je veux dire. Dr. Dre, 2001, 13ème place. Wesh, c'est quoi ça ? Dégage. Drake. Très bon album de Drake au passage aussi. 11ème place. Kanye West. Oh la 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 la. Il y a un son dedans. Avec Rihanna et tout. Oh la 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 la. Il y a plein de featuring dedans. Je crois que c'est... Comment il s'appelle ? All of the Light. Putain, ce son. Jay-Z, 3ème place. 2ème place, Outcast. Et 1ère place, on a Biggie, Ready to Die. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ce classement. Je vous laisse aller voir plus en détail pour ceux qui veulent vraiment voir. Je crois que je n'ai pas vu de game. Maintenant, passons à la prochaine news qui est sur R. Kelly. Ça date que je n'ai pas parlé de lui. Il y a les procureurs fédéraux qui sont en charge de l'affaire qui souhaitent qu'il soit condamné à 25 ans de prison pour trafic sexuel. La décision sera donnée le 29 juin. L'album et la série Netflix intergalactique sortira en même temps cet automne. Il y aura Jadon Smith, Taito Lassagne, Tayana Taylor et bien d'autres. Il y a un gros featuring qui vient d'être enregistré comme tu peux le voir à l'écran entre Booba et Timal. Je ne sais pas si vous avez remarqué mais sur le profil Instagram de Gazoo, il n'y a aucune publication, aucune photo de profil. Tu sais ce que ça sent ? Ça sent la sortie d'album frérot. Et la dernière news, ce n'est pas sur un artiste mais sur un film qui est le Joker 2. Ça a été annoncé officiellement mais le film ne s'appellera pas Joker 2. Il s'appellera Folie à 2. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées, des annonces, Booba et Timal, le compte Instagram de Gazoo et surtout le top 200 des meilleurs albums de tous les temps de Rolling Stone. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce top ou non ? Est-ce qu'il y a des rectifications ? Qui mérite la première place selon vous ? Les commentaires sont là pour ça frérot. Est-ce que Biggie mérite la première place ? Exprime-toi dans les commentaires. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news pour les soins de vous la famille. Peace.